Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer tes groupes dans Flipgrid à partir de ton compte Google qui t'a servi à te connecter à la plateforme. Donc une fois que tu as terminé de créer ton compte dans Flipgrid, tu vas passer à la prochaine étape qui est de créer un groupe. Donc on va cliquer sur « Create a group ». Donc ensuite, on dit « Let's make a group next ». Donc on va commencer par mettre le nom du groupe. Donc par exemple, ici, ça pourrait être le groupe 01. Je pourrais spécifier la matière si j'enseigne plusieurs matières. C'est ici qu'on va décider comment ajouter nos élèves. Donc on va sélectionner « Google Classroom » ici. Donc une fois qu'on a choisi cette option, il faut savoir que nos élèves seront obligés de se connecter via leur compte Google à Flipgrid. En sélectionnant « Google Classroom » ici, on va être capable d'importer nos groupes déjà existants. Donc on va cliquer sur « Sign in with Google ». On sélectionne notre compte. On autorise Flipgrid à aller sélectionner l'information dans notre Classroom. Puis on va être capable d'aller sélectionner notre groupe. Donc par exemple ici, le groupe 101. On doit déterminer si on veut que les élèves reçoivent des notifications par courriel quand il y a un nouveau sujet qui est ajouté. Donc je ne vais pas activer cette fonction. Est-ce qu'on veut que notre groupe soit actif présentement ou caché? Donc je vais le laisser actif. Et je vais personnaliser ici mon groupe. Donc je peux ajouter une image pour le groupe en question ici, dans la tête, ou je peux également sélectionner parmi les images qui me sont proposées. Donc par exemple ici, je pourrais choisir cette image et ce sera l'image du groupe. Je clique sur « Create Group ». Voici l'URL de la page du groupe sur Flipgrid. Il est possible de partager ce lien dans mon Google Classroom, mais je ne vais pas utiliser cette fonction. Je vais plutôt partager le lien directement vers le sujet que je désire que les élèves aient accès. Donc voilà, c'était comment créer ton groupe à partir de Google. Merci.